Fiducial est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, que ce soit dans nos métiers historiques comme l'expertise comptable, le droit, le conseil financier ou dans nos autres offres de services comme l'informatique, la fourniture de bureaux ou la sécurité. Chez Fiducial, nous accompagnons de nombreux créateurs et repreneurs d'entreprises et nous constatons quotidiennement le nombre croissant de femmes chefs d'entreprise. Fiducial est partenaire de Femmes en Action depuis le début et personnellement, je n'ai raté aucune édition. En effet, au-delà des questions de quotas ou d'égalité numéraire, ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner de la visibilité aux femmes chefs d'entreprise. Alors, quelle fierté de remettre le prix ce soir à une entrepreneuse qui a donné une seconde vie à une entreprise en lui permettant de maintenir son activité et ses emplois. Bonsoir, Olga Romil. Bonsoir. Donc, vous êtes directrice des relations extérieures. Tout à fait. On connaît tous Fiducial. J'espère. Mais comment résumer, je dirais en quelques mots, vos multiples activités ? C'est vrai que Fiducial est un nom connu, mais on ne sait pas toujours ce qu'on fait ou pas bien ou on nous associe juste avec une de nos activités. En fait, Fiducial, c'est assez simple. C'est un peu comme une marguerite. Au centre de la marguerite, le cœur, c'est notre client ou notre cliente qui va bénéficier de tous les services qu'on peut lui apporter en tant que chef d'entreprise dans son développement au travers des différents pétales. Pétale d'experts comptables, mais aussi le pétale juridique, le pétale de l'outil informatique, le pétale encore de la sécurité ou de la fourniture de bureau. L'idée, c'est de donner un maximum de services, en fait, pour aider les chefs d'entreprise dans leur développement. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce trophée, celui-là, précisément ? Alors, chez Fiducial, on a vraiment une conviction, c'est que la transmission d'entreprise et une transmission réussie d'entreprise, ça passe par une transmission préparée. Et préparée aussi bien du côté du créateur, du cédant, on va dire, que du repreneur. En effet, une transmission d'entreprise, c'est pas évident, c'est loin d'être évident. Même quand on est dans un environnement familial, il y a une vraie prise de risque, il y a une véritable audace, il y a de continuer et en même temps de créer. Et donc, du coup, on est très, très fiers. Moi, je suis en tout cas, personnellement, très, très fière de remettre ce prix à une entrepreneuse qui a fait ce pari très audacieux. Alors, c'est qui, justement ? Moi, je sais, mais vous le savez pas encore. Enfin, presque. Presque. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous le savez. J'ai l'honneur d'appeler Claire Dariol pour édition musicale Ludivine. Bonsoir. Bonjour, Claire Dariol. Je dis bonjour, ça change de bonsoir. Vous avez poursuivi le rêve Ludivine en modernisant et actualisant les outils de la société qui a été créée par vos parents. Je crois qu'ils ne sont pas là ce soir. On pourrait leur faire coucou, mais comme on n'est pas à la télé, ça ne servira à rien. Voilà, ceci dit, est-ce que c'était une évidence au départ ? Parce que, si je me souviens bien, votre parcours, c'était l'archéologie et une maîtrise de chinois. Oui, c'est vrai que j'avais un cursus universitaire un petit peu atypique qui a été pas interrompu parce que j'ai fini tout ce que je devais finir. Mais en 99, mes parents, mes frères et sœurs et moi-même, on est tous partis dans la même aventure pour créer la société Ludivine. Moi, je suis montée dans le train et une petite paire de dizaines d'années après, je suis conductrice de la loco. Et effectivement, voilà, une société familiale. Mes parents sont toujours derrière moi, mes frères et sœurs sont toujours actionnaires. Et comme disait Olga à l'instant, c'est une pression supplémentaire ? Oui, sur le côté familial, oui, le fait de reprendre une entreprise, c'est déjà quelque chose d'un petit peu complexe quand on ne connaît pas les nouveaux collaborateurs et tout ça, j'imagine. Mais là, c'est vrai qu'au niveau familial, les parents sont toujours là en donnant leur jugement sur ce qu'on fait. Après, il n'y a pas de filtre entre parents et enfants, donc voilà, il faut que ça glisse, on va dire. Et puis en même temps, il faut écouter les conseils aussi qui sont souvent pertinents parce qu'ils ont quand même de l'expérience. Et puis, il ne faut pas couler la boîte, voilà. C'est important. La pression est juste à ce niveau-là, c'est tout. Vous dites que vous êtes une faiseuse. Alors en quelques mots, ça veut dire quoi, être une faiseuse ? Oui, là, c'est plus sur un caractère personnel qui fait que je fais, je ne me pose pas de questions, j'aime bien faire. Ça fait quatre ans qu'on mange sur une table, que j'ai soudée parce que j'avais envie de souder à l'arc. C'est une touche à tout. Voilà, ce qui m'intéresse. Donc voilà, je fais des choses et je pense que ça me sert pour driver la société. Et de ne pas me dire, non, je ne peux pas parce que je n'ai pas appris. Je vais regarder, puis je vais voir, je vais apprendre et puis je vais faire. Moi, je dis, ça s'applaudit. Bravo. Merci. Je vous laisse recevoir votre trophée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501